salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de smite et on va jouer oui alors oui c'est un perso qui mécaniquement est simple à comprendre mais qui est difficile à maîtriser parce que vous avez les ricochets sur les murs donc il faut prendre le laps de temps de la vitesse de trajet de la flèche vous avez également votre combo 2 1 vous avez votre ulti à utiliser c'est vrai que si vous arrivez à ulti et stone quelqu'un dans votre ulti ça va être très 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 mal vous avez votre escape qui est efficace mais qu'il faut faire attention parce que c'est pas un escape instantané on peut on peut se le faire cancel donc donc voili voilou on va jouer le skin double face que j'aime beaucoup de wii je trouve très stylé on va également faire un build un build saison 5 c'est à dire on va faire un build de game professionnel alors faut voir quel type de compos on a face à nous bon il n'y a pas trop de temps on n'est peut-être pas obligé de faire un build sans critique on fera peut-être un peu de critique même si oui il n'est pas un dieu qui est connu pour faire du critique puisque c'est un perso qui a besoin de vitesse d'attaque etc et qui se jouait avant plutôt full ad mais on va essayer de le jouer avec un petit peu de critique je pense sur la fin du build c'est un perso qui n'a pas de vitesse d'attaque de base dans son kit de sort contrairement moi je sais pas ramard et là voilà qu'ils veulent prendre à qu'ils le prennent allez on va des poches avec la petite shenga et on est en train de fight là bas il va peut-être mourir non c'est bon il s'en sort à un poil de cul près il s'en sort bon c'est un anubis faut faire attention il faille tout ça bien joué puis il essaie de donner une faille après on peut lui essayer de lui sauter dessus par contre il faut pas essayer de lui sauter dessus tant qu'on a voir il joue safe rien de bien folichon à se mettre sous la dent merde il m'a touché je pensais pas qu'il me toucherait je me suis barré instantanément parce que là il y avait possibilité que je meurs et je n'avais pas envie de donner un kill je passe attention au naja quand même et au sobeck ils ont forcé ma puri donc j'ai plus de solution si tu me fais toucher on va freeze un peu la lane voilà un peu de heal petite shenga on a juste de faire les deux petits c'est pas forcément le gros début c'est bon là il fait des dégâts mais ça va on peut l'encaisser contre un anubis si vous prenez pas le mummify vous connaissez pas grand chose avec oye vous aurez largement le temps derrière de vous enfuir avec le 3 si ça va pas mais il faut réussir ce mummify il faut réussir à l'esquiver attention ce mec ah il l'a tenté là on n'est peut-être pas obligé on a été obligé de 3 je pensais qu'on n'était pas obligé au début mais en fait si on était obligé donc on l'a fait on part sur l'état b ninja puisqu'on va manquer de vitesse d'attaque avec ce personnage très clairement dans mobile donc on part sur l'état b ninja et ensuite on va faire grand lit du devoreur pour avoir du vol de vie donc l'item de vol de vie que font le plus les joueurs pro actuellement il y a un evpy und est presente un petit chenga un petit un petit s'il avait appliqué le stun on aurait pu appliquer l'autre je n'ai pas réussi à toucher ce que je voulais on avait pas envie d'ulti la janga ça va dommage elle aurait pu peut-être continuer le wii et on aurait pu peut-être essayer de le tuer on a réussi à prendre un double kill très bien s'il veut le rouge je lui laisse pas de souci ah ce vague a touché quelqu'un je sais pas si on va pouvoir le sauver je sais pourquoi j'ai fait ça parce que je peux pas le tuer c'est un peu con on a fait grid un petit peu le wii et il a pris encore plus cher que moi donc c'est pas si mal on va faire la lane ensuite on va faire la lane de gauche non il n'y a rien il n'y a pas de spear tout a déjà été des push attention à chi il s'est pas fait toucher c'est bon gantler du dévoreur pour avoir du vol de vie tout simplement et ensuite on fera itemisation classique exécuteur je pense pas qu'on fera le sais de kin ici parce que ils vont pas avoir beaucoup de pv à part même la dubis il est pas parti sur des pv pour le moment il est parti sur de la régène ça c'est juste ok il est parti sur des pv désolé il le prend comme un ks désolé désolé je sais pas si t'es pas peut-être t'es pas pour moi les ks existent Pour moi les KS existent seulement sur Kali, parce que Kali est dépendant de la régène si elle est là. On n'a pas réussi à appliquer le stun. On a notre gantelet du devoreur mais on a surtout des pushs à faire à gauche. Donc on y va. On fait notre gantelet du devoreur, notre rigide et on part sur notre exécuteur pour avoir de la pénétration d'armure. Parce qu'on voit que ce mec par exemple fait partie plastron de valeur donc avoir de la pénétration ça va aider surtout qu'il n'a pas de PV en plus pour le moment. Donc il est assez fragile. Putain l'achille il est parti. Il est parti en croisade là. Il va mourir je pense. Je vais push pour l'instant. C'était bizarre comme mode. On concède 2 kills. Bien joué Agni. Oh bah j'ai raté tout. Attention à notre ami Sobek on n'a pas de 3. Il ne faut pas se faire 1. C'est bon. On stack notre gantelet. On arrive. Bien joué. On est de l'autre côté. Il y a une ligne à faire. C'est très important en tant qu'ADC en clash comme je vous l'ai dit de faire à peu près d'essayer d'être là sur toutes les lignes. Ça vous permet de vraiment snowball et d'avoir pas mal de levels d'avance. Il y a pas mal de levels en ADC si on en fait pas. On a devancé un petit peu. Il s'était beaucoup trop avancé. On savait qu'il allait sauter. On a mis la marque exprès pour pouvoir le tuer derrière. C'est bien. Oh j'ai raté. C'est marrant le kick quand il bat. Attention. J'avais pas claqué mon ulti. On peut claquer l'ulti en défense de tourelle mais ça zone les adversaires et ça les empêche. Ça leur donne pas trop envie d'avancer. On back. On finit notre exécuteur. Et on rebarre. On va essayer d'aller défendre à gauche. Il s'attaque beaucoup à mon petit Loki. Petit Loki. Il faut que j'aide, que je dépeche. Strike. Tien gaffe. On va pas envie d'y aller. Est-ce que... Bien joué. Bien joué. Est-ce qu'il vaut mieux push ou est-ce qu'il vaut mieux aller à droite ? Je pense qu'il vaut mieux push. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pop là. Paf. Un ricochet qui passe. C'est qui qui a quitté ? C'est le Kronos. Il a 2-3 le Kronos. Pourquoi il a rage kit ? Peut-être pas rage kit. Peut-être des coups. Maintenant que là, on a cette itemisation là, on peut partir sur une itemisation un petit peu plus agressif. On va quand même faire le save de kill je pense. Et après on partira sur le Krik. Non, un vide chelou mais... Ah, c'est pas gagné hein. On a donné 2 kills là. Pour contre il y a énormément de warps qui sont posés par les gens, tant mieux. C'est pas mal. Go fuck yourself. Ah, cool. Ouais, je fais gaffe. Il y a une ninja qui est là. Ouais, je fais gaffe. Il y a une ninja qui est là. Elle l'ose pas trop utile la Chang'a. C'est un petit peu dommage. Elle joue vachement passif. Moi, je joue très agressif ma Chang'a. Bien joué. On y va, on y va, on y va, on y va. On va pas que ce soit moqué l'aggro. Bien joué. On va galer un petit peu avec les autos. Ah il va pas attaquer What the f**k ? J'ai vu qu'il prenait l'étoile empoisonnée, certains joueurs prenaient l'étoile empoisonnée à niveau pont. On va la tester, c'est vrai que je suis pas forcément hyper, j'apprécie pas forcément dans cet item, mais j'aurais bien voulu faire la mid lane, je pense que le call était bon, mais l'équipe... Heureusement que le sobeck avait pas continué, sinon j'aurais pu mourir. Ah ! Désolé, j'suis mieux l'union des autres. J'ai joué quoi ? Le ninja flash ou pas ? Ah, le flash. On va aller de l'autre côté, récupérer un petit peu de farm pour passer level 20. Ah ! Ah mais je... C'est quoi ce build-on là-bas ? C'est quoi ce build-on là-bas ? Alors, on va finir notre étoile empoisonnée, elle coûte combien ? La fin de l'étoile ? 900. Ça va, c'est pas très cher. Et après, je sais pas, condamneur ou démon du vent, on est à combien de vitesse d'attaque ? 1.97. Je pense qu'avec la fin de l'étoile, on sera à plus de 2. Et avec le démon du vent, on pourra atteindre 2.10, 2.20, ce qui peut être pas mal pour profiter de... La vitesse d'attaque, c'est bien sûr, oui, parce que ça permet de profiter bonus de dégâts 5% par tranche de 10% PV manquante. Ça permet d'augmenter pas mal les dégâts. Ah, ils sont là pour défendre, c'est bon. Ah, ils sont là pour défendre, c'est bon. Ah, ils sont là pour défendre, c'est bon. Je passe niveau 20. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ce mec qui arrive dans le dos, c'est tout, que ce mec, donc on peut y aller. On peut gagner, je pense, avec le mignon, on peut se battre avant Anubis, c'est GG, on va être parti. Et bien ça s'est bien passé avec Ouy, je suis plutôt content, bon je ne suis pas le roi des ricochets, je ne suis pas le roi des auto-attaques, mais ça va, plutôt content, on a utilisé bien le kit de sort, l'escape utilisé au bon moment, on a pu piéger certains joueurs, bon dommage pour la petite mort, mais sinon c'était cool, c'était sympa, je n'ai pas trop compris pourquoi ils sont gueulés, mais ce n'est pas grave, on est habitué, maintenant on les voit pas, au bout de 8 ans, on est à 12 203 de dégâts, ce qui n'est pas ouf, on est quand même loin derrière, mais on s'en est plutôt bien sorti, 7 1 4, je suis content, au niveau des stats c'était bien, et puis au niveau des mécaniques, faut train, faut train, faut train, bon le build il n'est pas mauvais, j'aurais fini par étoile empoisonné et démon du vent, et je pense qu'on aurait atteint le 2.20 de vitesse d'attaque, ce qui aurait été cool, on aurait eu des dégâts critiques, et surtout on aurait profité de notre bonus de la marque qui est vraiment puissant, même si ça a été un petit peu nerfé l'année dernière, et puis on aurait eu un build qui aurait permis de tuer le saubec quand même de manière relativement efficace aussi, grâce au fait qu'on a l'exécuteur et le Sage The Kid, c'est vrai que le Sage The Kid on le voit plutôt quand les adversaires ont beaucoup de PV, ce saubec là, il a, bon il les a les 2000 PV largement avec cet objet là et cet objet là, mais forcément ça profite que sur lui, ça profite pas trop sur Adubis qui n'a pas fait de PV, c'est le seul à avoir fait des points de vie, c'est le saubec, donc Sage The Kid c'est mieux quand t'es en pro-league, quoi, où il y a deux gardiens généralement, voilà voilà, et bien j'espère que vous aurez apprécié ce petit épisode d'Oui ADC avec un build qui me semble tout à fait correct pour cette saison, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501